Je suis venu en charge de ma famille. J'ai eu une bonne famille. J'ai eu un peu plus de chasse et je suis venu au maison, j'ai eu un peu plus de chasse. J'ai eu un peu plus de chasse. J'ai eu un peu plus de chasse. 150 euros pour corrompre la police comorienne qui profiterait du système, tout comme la police maorèse. Je n'ai jamais entendu une vedette maorèse arrêtée en mer. Ils viennent ici, ils viennent passer trois jours en cherchant les candidats et ils partent. Et le pire, c'est qu'ils amènent aussi souvent de la drogue et d'autres choses. Ces gens-là n'hésitent pas à envoyer vers les Comores des produits qui sont volés à Mayotte et que les passeurs qui font passer des gens vers Mayotte qui font aussi passer des produits volés de Mayotte vers les Comores indépendantes. Donc voilà pourquoi je dis que quelque part ça fonctionne comme des réseaux de banditisme. Le système ne va pas s'arrêter. En fait, de jour en jour, il crée. Parce que même si on a installé des radars partout à Mayotte, mais ici, les passeurs réfléchissent aussi. Et pour cause, il y a beaucoup d'argent à se faire. Aujourd'hui, une traversée vers Mayotte coûte entre 2 et 500 euros par personne, selon le nombre de passagers embarqués. Une fois employés à Mayotte, les Comoriens envoient de l'argent à leur famille. Il y a beaucoup de gens en juin qui ne vivent que de personnes installées à Mayotte. Il ne faut pas nier ça. Il y a des espaces à Tsembeu, dans toute la cuvette. Vraiment, il y a beaucoup de constructions qui sont dues au déplacement des gens de Tsembeu vers Mayotte. Donc, il y a ce réinvestissement. On ne peut pas dire que c'est négligeable. Au final, c'est contre-productif parce qu'on se satisfait de ça. On se satisfait du minimum vital. Et du coup, on ne fait rien pour se sortir de la situation dans laquelle on est. Donc, au final, c'est dramatique. Le système n'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, il s'est développé à tous les niveaux. Certains y prennent part. D'autres travaillent en marge de celui-ci, comme pour construire ses barques. Premier fabricant des Comores, Sandy emploie une dizaine de personnes. Son entreprise fonctionne à plein régime. Il y a eu une augmentation des fabricants. Et le marché n'a pas saturé. C'est la question. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les casas-casas. Il y a eu les casas-casas. Tous les jours, presque. Il y a deux ou trois qui sont pris par la police à Mayotte. Tout à l'heure, les gens sont excités. Ils viennent acheter d'autres. Quoi ça, quoi ça. Et heureusement pour moi, mais ce n'est pas malheureusement pour les autres ou quand même pour moi, c'est à cause de ça que ça marche toujours. C'est pour combien de personnes, ce genre d'embarcation ? Normalement, c'est pour 6 personnes. C'est pour 600 kilos. Maximum ? Maximum. 600 kilos. 600 kilos maximum. Et pourtant, sur le départ, c'est 20, 30, parfois 40 personnes qui sont embarquées. Certains passeurs chargent également des moutons ou des bovins. Acheter 500 euros aux Comores, ils les revendront jusqu'à 2000 euros à Mayotte. Les Kwasa-Kwasa prennent la mer surchargée d'hommes, de femmes et d'enfants et font très souvent naufrage. Peut-être que le monde ne se rend pas compte assez, mais il n'arrive pas une semaine, il n'arrive pas un mois sans qu'on entende qu'il y a une vedette, il y a un Kwasa qui a chaviré entre Mayotte et Anjouan. Ce bras de mer est devenu carrément, moi je dirais, un véritable hécatombe. C'est une tombe à grand, à ciel ouvert. On estime à 6000 le nombre de personnes disparues en mer depuis 1995. Parmi elles, le fils de Toa Arati, un jeune passeur de 17 ans. Il n'y a pas de店 d'hommes mais d'un seul lieu de prendre le temps pour rien. Si on t'a dit quelque chose en Europe, il y a des drogue à travers la vie. Vous avez des droits d'Uny. Quand vous avez des droits de pauvins, moi je ne vous en parler pas, c'est pas assez simple. Ça doit être poursuivité. à Gégé. Partir. Ivresse du départ. Précipiter. Gloup. Un homme fut. Vitalité du silence des absents. Baloté. Gonflé d'eau salée. Vogant. Festin cadavérique de requin vorace. Bruit de corps qui explose nos et abondent sous les coudes du soleil de midi. Retour qui plane dans le ciel. Et se laisser emporter par les alizés. Poser ses griffes saillantes sur un corps gisant sur l'Indiano-Océan. Un corps déchiqueté. Un corps déchiqueté. Car ils ont achevé de me convaincre que le bonheur est ailleurs. J'attends hurler la meute bête traquée. Sous-tendre les reins dans les champs. Dans les foyers. Au marché. Sur les chantiers. Dans les moindres coins de cette île biberonnée. Sous-tendre les reins au tâche. Sous-tendre les reins pour faire croûter. Une bouche. Une bouche. Des bouches. Des bouches qui déglutissent au moins le fruit de ma sueur quotidienne. Sous-tendre les reins dans l'éternel traversé d'une mer broyeuse d'hommes. Aux quatre vents. Aux quatre rênes. Aux quatre champs. Aux quatre chaînes. Pour un seul son. Une seule enseigne. Un seul drapeau. Qui nous promène. Quatre policiers dont un maorais. Pour dialoguer avec les comoriens s'il y a interception de Kwasa Kwasa. Guidé par les quatre radars que compte l'île, la brigade marine de la police aux frontières est présente en mer 22h sur 24. Il y a d'autres autour ? Non, autour, rien du tout pour le moment. Cette nuit, la PAF rentrera à Bredouille. Un cas finalement peu habituel alors qu'au cours des six derniers mois, 129 barques ont été arrêtées, soit 154 passeurs et près de 3000 passagers. Certains ont réussi à se frayer un chemin, passant entre les mailles du filet. Accueillis par de la famille déjà présente sur place ou complètement perdue dans l'anarchie urbaine, ils ouvrent de grands yeux en traversant la capitale mahoraise. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Mais très vite et comme rien vont déchanter. Considérés clandestins, la plupart d'entre eux s'installent dans la précarité. Face aux villas des métropolitains, les ghettos, amas de tôles construits à flanc de colline. Quand ces familles arrivent ici, elles sont dans une sorte d'insécurité au niveau de l'habitat, au niveau social, sur des tas d'aspects, ils sont en insécurité. Les gens ne circulant plus ou n'étant plus en situation de se déplacer librement, ma foi, les gens sont victimes à tout moment. Ils sont victimes dans leurs conditions de vie, ils sont victimes parce qu'on va les rafler. Donc les gens vont se cacher dans les champs, savent que la police arrive, enfin c'est des situations monstrueuses. Kabab a débarqué il y a 15 ans. Toujours sans papier français, il ne supporte plus la vie cachée. Souvent le matin, le soir, la nuit, on sort, moi je ne peux pas résister, moi je sors. Si on me trouve, il n'y a pas de problème. On me trouve, bon, ça fait à peu près 15 ans que je suis à Mayotte et j'ai déposé des séjours, je demande des séjours jusqu'à maintenant. Je n'ai pas le courage de rester comme ça. Je n'ai pas envie de rester comme ça, sans papier, sans boulot, sans rien. Il n'y a pas de loi, on te trouve, on t'envoie, fini, c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui doivent t'occuper ici, il y a beaucoup de l'argent, même tu n'as pas le droit d'aller à la police, tu n'as pas le droit d'aller, rien, pour te demander tes droits. Les gens n'ont pas réellement conscience du fait qu'ils ont effectivement des droits et qu'ils peuvent exercer ces droits. Au cœur de Mamoudouzou, une association se bat pour informer et faire respecter les droits des Comoriens. Elle se nomme la CCCP. Une équipe de bénévoles aide les Comoriens à remplir leurs demandes de régularisation. Les avocats sont également là pour traiter les dossiers. Après 15 ans de démarches infructueuses, Ahamada a obtenu la nationalité française. Il peut aujourd'hui marcher librement dans la rue, rentrer chez lui, sans être inquiété. Jusque-là, Ahamada a vécu de petits boulots ou a travaillé dans les champs. Quand je cherchais de me papiers, il faut que je fasse des travails pour travailler plein l'ambicat, pour gagner de l'argent, pour donner mes pésaports. Et ça, c'est mon chat. Un peu plus loin, c'est d'autres Comoriens qui travaillent. Dès l'aube, ils quittent le village pour se cacher dans les champs et ne rentreront qu'au coucher du soleil. Surnommé Bouboudou, ce paysan regrette d'avoir un jour quitté en jouant. Mais comment rentrer sans perdre la face ? Sans décevoir toute la famille restée au Comores ? Sous-titrage Société Radio-Canada